Alors là aujourd'hui on est à Siem Reb au Cambodge, plus précisément à Angkor et il est 6h du mat', c'est pour ça que je suis pas trop réveillé. Et on est là pour voir une de mes bucket list, le temple d'Angkor, les cités d'Angkor. J'avais demandé aux gens de pas venir aujourd'hui, ils sont quand même venus. Euh bah on va voir ce qu'on peut faire. On est avec Sok, notre guide, qui va nous emmener dans les petits endroits où normalement il n'y a pas trop de monde. Enfin j'espère, on va voir. Angkor, l'ancienne capitale de l'immense empire Khmer, est aujourd'hui une cité archéologique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mystérieusement abandonnée au 15ème siècle, la cité d'Angkor fascine. C'est aujourd'hui le symbole et la fierté du Cambodge. L'âge d'or d'Angkor aurait débuté en 802 et duré environ 6 siècles. C'était une cité riche et moderne avec environ 1 million d'habitants, alors que Paris en comptait pour la même époque 50 000. Son architecture fascine encore aujourd'hui, notamment avec Angkor Wat, le plus impressionnant temple de la cité. Juste pour faire ces petits détails le temps passé quoi. C'est fou de s'inquiéter des petits détails quand tu sais la grandeur du truc. C'est-à-dire il y a 900 ans il y a des gens qui ont commencé à faire ça quoi. À faire cette fresque historique, c'est toujours là. En avance sur son temps, Angkor était une ville hydraulique. La civilisation Khmer avait appris à maîtriser l'eau avec un système très avancé de stockage et de canalisation. D'ailleurs, ce serait la perte de contrôle de cette eau, due à des changements climatiques, qui aurait amené encore à sa perte. Abandonné au 15e siècle, c'est en 1860 que le naturaliste français Henri Mouot, à la recherche d'insectes dans la région, redécouvre par hasard le temple d'Angkor Wat qui après ça deviendra célèbre dans le monde entier. Ce qui est super avec Sock, c'est qu'on sort des sentiers battus. On passe vraiment dans les petits endroits, on voit des choses, on est les seuls. Il n'y a personne d'autre. Ça, c'est génial. Alors là, on est à Taprom, pas loin d'Angkor Wat, et c'est ici qu'ils ont tourné le film Tomb Raider. Angelina Jolie n'était pas loin, et c'est ce temple où la nature a repris ses droits. C'est-à-dire les arbres ont poussé à l'intérieur du temple. Ça, c'est magnifique. Alors ici, ils sont en train de refaire parce que tout est tombé en ruine, et ils sont en train de refaire pièce par pièce pour le reconstruire comme avant. C'est juste un travail de malade, c'est un puzzle géant, il faut le reconstruire. Ça y est, là c'est la fin de la journée. Je suis explosé. On a passé des heures et des heures, je ne sais plus combien d'heures depuis ce matin, 5 heures, à visiter Angkor, Angkor Wat et tous les autres temples autour. C'était juste magnifique, c'était magique. Franchement, je suis trop content d'avoir fait ma bucket list. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous suggère de mettre un pouce like, eh oui, eh, ou même un commentaire, et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, à très très bientôt, à la semaine prochaine. Je vais te montrer un truc de ouf, viens, suis-moi. Dans tout encore, regarde ce qu'il y a là. Ici, c'est la seule gravure, regarde, un dinosaure, un stégosaure en fait, avec les petites... c'est bizarre, hein ? Dans tout encore, ils ont trouvé ça. Apparemment, soit ils ont trouvé des fossiles, ou alors ils ont passé le mot de génération en génération. Ou alors ils ont vu Jurassic Park, je ne sais pas.